Hallelujah. Amen, Église. Gloire à Dieu. Hallelujah. Nous allons confesser tous ensemble. Hallelujah. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis à le point de recevoir la semence incorruptible parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, acclamez le Seigneur, hallelujah, pour la puissance de la transformation de sa parole. Vous savez, ce matin, j'étais juste prêt pour clôturer la conclusion de mon message. Chose assez marrant. Mon ordinateur ne voulait plus m'obéir. Et encore plus marrant, tout était perdu. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Dieu, merci pour la technologie. Mais je pense que quand ce genre de choses arrive aussi, il ne faut pas oublier le fait que nous devons revenir au moment où nous avons débuté avec le Seigneur. Tu vois que ces choses que tu crois, ces choses que tu décrètes, est-ce que c'est simplement sur un feuille de papier ou c'est vraiment sur la table de ton cœur ? Et lorsque je me préparais, j'étais plus enclin de continuer sur le thème que Dieu nous avait mis à cœur concernant l'honneur. Et lors de, comment d'entre vous, vous étiez là jeudi lors de l'intercession pour le jeûne ? Super moment. Pour ceux qui n'êtes pas là, ce n'est pas pour vous condamner, juste pour vous dire que la prochaine fois, il y a un rayon de prière. Je ne peux pas trouver mes mots pour expliquer ce qui se passe lorsque les frères demeurent ensemble dans l'unité et lorsque, encore plus, ils prient. Et nous étions là en train d'adorer le Seigneur, j'étais là et j'entendis la guérison est dans la maison. Et j'ai lévé mes mains, j'ai remercé Dieu et on a continué et on a terminé. Et lorsque je me préparais, j'étais plus enclin à vous parler concernant la guérison. Bien sûr, Pasteur Robert a déjà commencé pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter ces messages. Je peux vous dire que, s'il vous plaît, écoutez-le. Et j'encourage tous, et particulièrement tous ceux qui ont été sauvés depuis longtemps. Parce que vous savez, des fois, certains d'entre nous nous sommes sauvés tellement longtemps que notre attitude vis-à-vis la parole de Dieu, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, parle à ma main, ma tête n'écoute pas. J'ai tous les versets sur briller, donc qu'est-ce que tu peux m'apprendre de plus ? Je veux vous dire que le message que le Pasteur Robert a parlé concernant la guérison, je l'ai écouté et je l'ai réécouté. C'est chargé de révélation qui va libérer votre vie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vais peut-être citer quelqu'un, cette incitation que je vais l'emprunter. Alléluia. Amen. Vu qu'on fait partie de la maison, on n'aura pas de poursuite de droits d'auteur. Gloire à Dieu, alléluia. Ouvrez votre Bible, livre de Matthieu s'il vous plaît, nous allons commencer, alléluia. Livre de Matthieu, le chapitre 8. Vous savez, une des choses dans la vie, c'est que c'est un peu dommage, un peu très triste, mais peut-être nous devons apprendre d'une autre manière. Vous savez, on apprend la valeur de quelque chose le jour où on la perd. On apprend la valeur de quelque chose le jour où on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Tant que cette chose est là, tant qu'on n'en a pas besoin, de toutes les manières, qu'est-ce que pourrait être la valeur de cette chose ? Je veux vous dire que concernant de toutes les choses que Dieu a pu accomplir sur la croix, c'est un message où vous et moi, nous devons vraiment réajuster. J'ai bien aimé ce que le pasteur Robert a dit. Il a dit, ce n'est pas une question que vous n'avez pas de foi, mais plutôt débloquer ces choses autour de votre foi qui empêchent votre foi d'être activée pour que vous puissiez recevoir de Dieu. Vous savez, toutes choses opèrent dans le royaume selon la foi. Le juste vivra par la foi. Tu marches par la foi, non par la vue. Amen. Dieu prend plaisir dans la foi. Tout ce que selon le royaume de Dieu, il opère selon le principe de la foi. Et de tout ce que toi et moi, nous allons recevoir, nous pouvons seulement le recevoir par la foi. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit aussi, c'est que, vous savez, la guérison fait partie du package de votre salut. D'ailleurs, le mot salut qui est sozo, soteria, le mot grec, qui englobe le bien-être de l'aspect humain, c'est-à-dire le bien-être de l'esprit, le bien-être de l'âme et le bien-être de votre corps, le bien-être de votre famille, le bien-être de votre portefeuille aussi. Mais ici, nous sommes en train de parler concernant la guérison. Vous savez, concernant des histoires, des histoires par rapport à des choses qui se sont passées, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu d'une manière très différente. Vous savez, parce que la plupart du temps, lorsqu'on approche la parole de Dieu, oui, mais tu sais, je l'ai entendue cette histoire-là. Certainement, certains d'entre vous, vous l'avez entendue une, deux, dix, cent, trois fois. Mais ce que j'aime bien de ce que la parole de Dieu dit, la foi ne vient pas de ce qu'on avait entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Sous-entend, selon l'origine grecque, sous-entend un présent continuel. C'est-à-dire que tu ne peux pas baser ta foi pour aujourd'hui sur ce que tu as entendu hier. C'est pour ça que Jésus dit, chaque jour, il suffit ça. Allô ! Ce qui veut dire que peut-être tu as déjà entendu, tu as tout surbrillé, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension et tu dois procurer une nouvelle dimension de foi pour vivre ces nouveaux défis, pour combattre ces nouveaux combats, gloire à Dieu, pour pouvoir conquérir ces nouveaux ennemis que tu vas faire face. Donc, tu ne peux pas te baser, oui, j'ai été sauvé 15 ans, j'ai été sauvé 20 ans, j'ai entendu. Ce n'est pas selon le principe du royaume. Le principe du royaume, ce n'est pas ce que tu avais entendu, c'est ce que tu as. Tu es en train d'entendre. Vous êtes dans Matthieu 8 ? Oh, gloire à Dieu ! À partir du verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Tu sais, tu peux lire cette histoire, tu te dis, ouais. Ce gars-là, il avait juste une lèpre. Il est venu vers Jésus. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que, essayons de décortiquer ces quelques versets. Il y a beaucoup de vérité qui est enfermée dedans, bien aimé. Je vous dis, ces quelques versets qu'on vient de lire sont chargés de révélation. Premièrement, un lépreux. Comment définit-on un lépreux ? Premièrement, une maladie incurable qui n'a pas de solution médicale. Alors, il ne faut pas oublier, lorsque tu lis cela, dès que le mot lépreux est signalé, tu dois quand même prendre cette connaissance que ce n'est pas n'importe quel type de maladie qu'il est parlé ici. Il parle d'une maladie incurable qui n'a pas de solution médicale. Premièrement. Deuxièmement, il dit, Seigneur, si tu le veux, remarquez bien, l'homme qui est venu pour obtenir quelque chose de la part de Jésus, il n'a pas mis la question de la puissance, de l'habilité et la capacité de Dieu en question. Qu'est-ce qui était remis en question ? Est-ce que Dieu le veut ? Et Dieu merci que Jésus ne s'est pas resté là en disant, Sois pur. Dieu merci qu'il a répondu à la question. Il dit, Oui, je le veux, mais non seulement c'est la volonté pour moi que tu sois purifié, mais sois purifié. Et la Bible dit, aussitôt, ce n'était pas le jour suivant, ce n'était pas la semaine suivante, ce n'était ni encore le mois suivant, ni l'année prochaine, gloire à Dieu, c'était aussitôt, gloire à Dieu. J'aime bien ce genre de verset lorsque tu lis, tu dis soudainement, la Bible d'Arbi dit, ou sinon tu dis aussitôt, veut dire instantané, d'une manière directe, tout de suite, now, maintenant, gloire à Dieu. Combien de fois que toi et moi nous faisons face à certains types de défis concernant notre santé et que nous ne tenons pas compte de ces vérités qui ont été renfermées dans la Bible ? Ma question se pose. Si Dieu a pu guérir une maladie incurable, est-ce qu'il y a une maladie qui existe qui ne peut pas guérir ? C'était une question, j'attends une réponse, l'Église. Si vous lisez la Bible, il n'y en a plus des multiples maladies qui est mentionnée. Multiple. Et une des choses que j'admire beaucoup concernant ces versets, il y a un moment où les auteurs de l'Évangile disent Dieu guérit toutes les maladies. Ce qui veut dire que si au cas où tu n'as pas compris ce que tu viens de lire, il renferme tout avec le mot tout. Est-ce que tout veut dire tout pour vous ? Est-ce que cela veut dire le mot de tête ? Est-ce que cela veut dire le rhume ? Est-ce que cela veut dire comme nous arrivons le temps de pollen, ça veut dire aussi les allergies ? Alors ? Est-ce que cela veut dire aussi que lorsque j'ai mal quelque part ? Je veux vous dire, il y a quelque chose que l'ennemi a bien fait. J'ai remercié Dieu que Pasteur Robert a touché ce point-là. Il a dit nous vivons en Europe, nous n'avons pas vraiment besoin de la guérison parce que nous avons un système qui est tellement développé au niveau corps médical que tu te dis après tout, j'irai chez le médecin, il me donnera ce qu'il faut et je serai guéri. Du coup, ne pas prendre conscience c'est que ce qu'on est en train de faire, je ne suis pas en train de dire de ne pas aller chez le docteur. Allô ? Nous avons un médecin de famille ? Amen ? Nous croyons dans le médecin mais notre foi n'est pas sur eux. Notre foi est en Dieu. Laissez-moi vous dire. C'est que c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est que ici mettons-nous dans cette histoire. Si toi et moi nous étions en train de faire face à une situation pareille, quelle serait notre réaction ? Oh, fastoche, ça m'aide. Moi j'aurais dit au nom de Jésus je suis guéri et puis voilà. Ah ouais ? Laisse-moi te dire que tu ne sauras jamais quelle sera ta réaction tant que tu ne passes pas au travers de cette situation. Tu pourras avoir une prévisualisation de comment tu vas réagir. D'ailleurs c'est très très bien. C'est pour ça que tu dois te préparer dans la foi parce que le jour où cela frappe à la porte tu es prêt, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on a une différence entre les commandos et d'autres combattants. Pourquoi les commandos sont prêts ? Je veux vous dire ils ont tellement été entraînés ils sont prêts. Vous les jetez dans la mer ? Ils vont vivre, ils vont survivre. Gloire à Dieu, alléluia. Vous les mettez sur la montagne ils vont trouver des trucs dans l'herbe là-bas pour manger et que vous n'avez même pas idée. Je fermerai le parenthèse. Non je ne rentrerai pas dans les vies. Alors bien-aimés, combien de temps nous allons nous laisser envahir et nous voler de tout ce qui nous appartient ? Ceci est notre héritage. Ceci est notre droit légal. Nous avons un titre de propriété de marché dans la guérison. Maintenant j'ai découvert que pour toi et moi nous devrions connaître notre droit. Si vous prenez des notes si vous pouvez écrire cela afin que pour ceux qui sont à la maison puissent connaître votre droit. Vous savez, je suis en train de dire ce mot-là parce que pourquoi ? Tu sais qu'en cela il te revient de droit. Ce qui veut dire que personne n'a le droit de te le voler, n'est-ce pas ? A moins que tu le permets. C'est ton droit, ça te revient de droit mais si tu te permets qu'on te vole, on te le volera. à toi de garder ce qui te revient de droit. Deuxièmement, nous devrions commencer à croire la parole de Dieu comme nous ne l'avons jamais fait. Crois la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons être pleinement persuadés de ce que la parole de Dieu dit. Es-tu vraiment persuadé ? Laisse-moi te dire, faire semblant de croire et être persuadé de la parole de Dieu, crois-moi, il y a une grande différence. Est-ce que tu agis sur la parole de Dieu ? Est-ce que tu te tiens fermement sur ta confiance qui provient de la parole de Dieu ? Parce que, dis-toi bien, ta conviction peut seulement être formée de l'information que tu te procures de la parole de Dieu. La Bible dit tel qu'un homme pense tel qu'il est. Ce que tu vois, ce que tu entends, c'est ce qui forme ta manière de penser et ce qui forme ta manière de penser, c'est ce qui va former ta persuasion et ta conviction. Alors, ma question serait, d'où est-ce que tu procures tes infos ? Est-ce que tu te mets sur la bonne fréquence ? Alléluia. Vous savez, c'est bien aussi de, non seulement, de dire que je suis un croyant, c'est bien aussi de temps en temps de se remettre en question. Acte le chapitre 8, si vous prenez des notes, écrivez ceci, trois niveaux de guérison que j'ai découvert. Trois niveaux de guérison que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est une évolution progressive par rapport à votre croissance dans votre marge de foi. Premièrement, nous entendons que la Bible parle du fait de la guérison divine. Quelqu'un dit guérison divine ? Acte 10, 38, nous dit comment Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Rien que de ce verset, Acte 10, 38, nous fait comprendre que les gens qui étaient malades ici étaient sujettis à Satan. Donc, ça renferme la question qu'on se pose est-ce que Dieu qui me rend malade ? Je ne sais pas si tu sais un Dieu schizophrène, mais mon Jésus à moi il n'est pas schizo. Allo ? Je ne sais pas si tantôt il veut guérir, tantôt il veut te rendre malade. Premièrement, nous avons la guérison divine. Quelqu'un dit guérison divine. Deuxièmement, nous avons une santé divine. Troisième épître de Jean, le verset 2, il n'y a qu'un chapitre. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, gloire à Dieu. Donc, nous avons vu premier niveau, alléluia, à 10, 38, nous avons la guérison divine. La guérison divine est tout simplement Dieu qui intervient sur ton corps et qui manifeste une guérison quelconque. Et ensuite, nous avons la santé divine. C'est-à-dire que tu n'es pas guéri par les voies médicales, tu es guéri par la puissance de Dieu. Deuxièmement, tu as la santé divine. Troisième épître de Jean, le verset 2. Et troisièmement, pour terminer, nous avons une vie divine. Jean, le chapitre 10, le verset 10, il dit que le voleur ne vient pour tuer, voler et détruire, mais moi, je suis venu. Le moi ici, c'était qui? Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en donc guérison divine. Nous commençons tous par là. Alléluia. Nous attendons de la part de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste dans la guérison divine. Dieu veut qu'on continue à progresser, qu'on puisse grandir, avoir une santé divine. Tu sais, un jour, j'ai lu un livre, pasteur Jean-Pierre, un prédicateur des années 40. Il a été envoyé en missionnaire en Afrique et il y avait des virus qui attaquaient le peuple là-bas. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a été voir les médecins là-bas. Il a pris le virus, il a mis sur sa peau pour prouver que son Dieu guérit. Tout le monde était affecté par ce virus sauf lui. Je me suis dit, Seigneur, à quel point qu'on s'est éloigné de la foi de Dieu? Vous vous rendez compte? Je ne déclare pas que je suis assez élevé dans la foi pour faire cela. Je ne pense pas. Je suis sincère avec moi-même. Mais pour vous dire, ici, un homme, il a cru tout simplement la parole de Dieu. Amen. Donc, vous et moi, nous devons vraiment commencer à élever une colère. Vous savez, nous devons avoir zéro tolérance pour la maladie. Allô? Zéro tolérance pour la maladie. Il faut que, tu sais, quand vous faites de la chimie, vous savez, des fois, vous mélangez des produits et ça crée une réaction. Et c'est ce qui doit se passer lorsque toi et moi, le premier moment où un symptôme quelconque percute notre corps, ça doit causer une réaction de notre part. Nous ne devrions pas dire oui, mais c'est normal. Tu sais, on arrive les temps des pollens, de toutes les manières, tout le monde est allergique et tout le monde est en train de suivre ses traitements. Ce n'est pas trop grave. Si, c'est grave parce que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, si tu commences dans la foi, ne jette pas les médicaments qu'on t'a donné pour les allergies. Commence à faire grandir ta foi et au fur et à mesure, tu vas voir à quel niveau que tu es. Amen. Vous savez, je vous dis cela parce que ce week-end, on a vécu quelque chose à la maison et ça m'a remis beaucoup en question. si on était en train de faire ce que nous devons faire comme d'habitude et Zoué a commencé à avoir de la fièvre et à avoir mal à l'estomac, on s'est dit c'est pas trop grave, tu vas te reposer ma fille et ça ira pour le mieux. Arrivant dimanche, elle se plaignait toujours. Après l'église, on se dit écoute, repose-toi ma fille, peut-être tu es un peu trop fatigué. On n'a pas fait attention à ça. C'est pour vous dire à quel point on ne fait pas attention. et à 4h du matin, dimanche pour venir le lundi, elle avait de la fièvre, elle ne dormait plus et là, on ne savait plus quoi faire. Donc, on a essayé de joindre la pédiatre. Donc, on a pu obtenir un rendez-vous parce qu'elle nous prenait en urgence vu que c'était la pédiatre de Zoué. En fait, Jonathan, il devait aller à la boxe donc Samuel et moi, alléluia, on devait se partager. Donc, on a coupé la foi en deux. Donc, on a dit écoute, toi tu ramènes ton fils à la boxe, moi je ramène Zoué chez le médecin et après on se rejoint et on va dîner et puis tu iras pour le mieux. Je peux vous dire que j'étais dans la salle d'attente en train d'attendre. Comment entre vous vous savez que c'est long d'attente dans la salle d'attente ? Pourquoi on l'appelle salle d'attente ? Oh mon Dieu, mon Dieu, l'attente elle est longue. Je ne sais pas qui l'a inventé mais bon. Et d'un seul coup, Zoué était en train de jouer avec mon téléphone. Elle lâche mon téléphone. Elle commence à avoir une réaction très bizarre. Elle commence à voir bien et perdit connaissance. Et je vois ses yeux qui verraient blanc en moi et plus de Zoué. Et croyez-moi. Donc je la prends dans mes bras et j'appelle les mamans qui étaient autour de moi. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste appeler la pédiatre ? Donc elle l'a appelée. Elle est intervenue. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle m'a expliqué ce qu'elle devait faire. Et donc elle nous dit tout de suite, elle a des symptômes de méningite. Il faut aller en urgence à l'hôpital. Écoute, je n'avais aucune idée de ce que savait le méningite. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'étais juste en train d'amener ma fille lorsque j'arrive là-bas. Des fois, ils sont supposés, j'ai bien dit. Que faites-vous ? Et là, on a commencé à batailler dans la foi. J'ai envoyé un texto au pasteur Jean-Pierre qui a diffusé. Dieu, merci. En tout cas, merci beaucoup pour vos prières. Donc, ils font tout après des heures et des heures de, je ne sais pas, des analyses qu'ils faisaient. Et puis, ils nous disaient, écoute, c'est bon, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas le méningite, vous pouvez rentrer à la maison. Mais néanmoins, s'il y a un symptôme ou quelconque, vomissement ou fièvre ou peu importe truc anormal, il faut le ramener en urgence. Et le mardi matin, Zoé se réveille, la première chose qu'elle fait, elle vomit. Alors là, je dis, non, c'est bon. Je dis, c'est bon, on a tout donné. Je dis, encore moins, ça va voler mon temps, mon énergie, ma famille et moi. Encore moins, ça va nous empêcher d'aller travailler et encore moins, ça va fatiguer mon enfant. Alors là, on s'est mis debout, on a bataillé, on a été voir le médecin. C'est pour vous dire, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous aussi, on est éprouvés dans notre manière de croire en Dieu. Mais tu sais, c'est dur d'un parent de voir son enfant souffrir et que nous sommes juste... Alors, mettez-vous à la place de Dieu. Comment il se ressent lorsque toi, tu tolères la maladie dans ton corps ? Si moi, en tant qu'un père terrestre, la Bible dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre père, lui, qui a payé le prix au travail de son fils, qui a scellé l'alliance et qu'il veut que vous soyez en bonne santé et que nous, nous continuons à tolérer la maladie dans notre corps. Comment Dieu se ressent selon vous ? Alors, c'est pour cela, j'étais vraiment... Et là, je dis, écoute, il n'y a pas de raison pour que je change de message. Je vais continuer à parler sur la guérison. Alléluia. Parce que quand le diable veut me faire mal, je le ferai deux fois plus mal. Ça, c'est... Ce n'est pas moi qui ai appris ça, c'est Jésus qui l'a fait. Vous avez lu dans des évangiles, il dit que Jésus a pris la mort de Jean-Baptiste. Vous savez ce que Jésus a fait ? Il n'a pas été dans un coin quelconque pour pouvoir pleurer. La Bible dit, il se leva, il alla prêcher l'évangile. Alors, c'est ce que tu dois faire. Tu sais, lorsque l'ennemi te percute avec des trucs, ne subis pas, gloire à Dieu. Lève-toi et proclame ta foi deux fois plus fort. Ça va le rendre amer encore plus, gloire à Dieu. Amen. Donc, nous voyons ici, cet homme, c'était une maladie incurable, bien-aimé. Ils ont vu trois niveaux de guérison. Maintenant, je vais éclaircir quelque chose. Allons dans Deux Corinthiens. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a attiré mon attention lors de ma préparation. Nous allons éclaircir quelque chose, gloire à Dieu. Deux Corinthiens du chapitre 4, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez ça? Nous allons commencer à croire la parole de Dieu. parce que ce que je suis en train sur le point de partager avec vous. Quelque part, certains d'entre nous nous sommes laissés piéger par cela. Regarde ceci. Deux Corinthiens du chapitre 4, le verset 17. Vous y êtes? Si vous y êtes, dites Amen. Vous qui êtes à la maison aussi, je vous encouragerai vivement de lire ces versets. Les gars, ils vont le mettre aussi si vous n'avez pas une Bible. je suivais ces versets. Il dit quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Est-ce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui croient que le fait, en utilisant ce verset, en disant que Dieu a dit que nous devons subir des afflictions. et il inclut le mot affliction pour maladie. Mais vous savez, c'est bien de dire ça, c'est bien joli tout ça, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est d'aller voir dans le mot d'origine qu'est-ce que le mot affliction veut dire vraiment. Parce que, écoute, je veux juste te dire quelque chose. Parce que moi, je me pose toujours des questions quand j'approche la parole de Dieu. Je dis, pourquoi Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth en lui faisant du bien pour guérir les malades et maintenant, il nous dit de tolérer les afflictions de notre vie? J'ai un problème. Est-ce que tu raisons comme moi? Comment Dieu peut guérir quelqu'un? Il envoie Jésus pour passer tout son temps de ministère prêcher, enseiller, guérissant les malades et chassant les démons. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? C'est ce que les apôtres ont fait, n'est-ce pas? Alors ici, pourquoi ce verset qui ressort comme ça tout d'un coup, l'apôtre Paul vient dans le livre de Corinthien et il dit qu'en une légère affliction. Et nous, on croit, on est en train de faire une faveur à Dieu de subir la maladie parce que Dieu a dit nos légères afflictions vont donner une éternelle poids de gloire, ce qui veut dire que ça va être pour la gloire de Dieu. Et nous, nous croyons que nous faisons une faveur à Dieu. Ici, le mot affliction est tout simplement le mot persécution, trouble, mal subi, pression, oppression et stress. ça change tout maintenant. Il dit que quand nos légers stress, nos légers pressions, persécutions, afflictions ou des maux du moment présent produira un poids éternel de gloire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans tout ça? Il te dit dans la pression, lorsque tu vas vivre la pression, si tu tiens ferme, qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais aucunement que ce verset justifie le fait de tolérer la maladie dans notre vie. Tu vois comment on peut se faire piéger juste parce que nous croyons la parole de Dieu. Nous sommes sincères mais sincèrement incorrects. C'est très important d'approcher la parole de Dieu d'une manière afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner pour nous montrer des vérités qui sont cachés dedans. D'ailleurs, je vous donne des versets juste dans Exode, le chapitre 3, il parle des mots affliction. Dans ce testament encore, il dit Somme 34, le verset 19, il dit beaucoup sont les mots. La version d'Arbi dit cela. Somme 34, le verset 19. Si ce n'est pas le verset 20, si je ne me trompe pas dans la version d'Arbi, il dit beaucoup sont les mots du juste mais l'Éternel les délivre de temps en temps. L'Éternel les délivre que le lundi. L'Éternel les délivre que le dimanche. Non, il dit beaucoup sont les mots du juste mais l'Éternel les délivre de tous. Amen. C'est-à-dire que peut-être tu vas être persécuté, peut-être tu as de la pression, peut-être tu auras le stress, peut-être tu auras tout ça que tu vas vivre. Oui, ça c'est des choses que nous vivons, toi et moi. Parce que quand nous faisons face comme moi, j'étais à l'hôpital, je peux vous dire que j'étais stressé. Je peux vous dire, je serais menteur de dire qu'il n'y avait pas de pression sur mon corps, sur mes émotions. Je peux vous dire que toutes mes émotions tendraient à me dire mais c'est fini. Je ne sais pas d'où sort ce genre d'information, tu vois. Je te pose la question, tu dis mais il y en a deux dedans ou quoi. C'est fini, capote, tu vas à l'hôpital, c'est fini pour ta fille. Je suis le seul de vivre ça. Mais c'est ce genre de choses que Dieu dit. Mais Dieu ne voulait en aucun cas dire que tu tolères la maladie dans ta vie. C'est clair ? Clarifiez, dans le Nouveau Testament vous pouvez l'écrire 1 Thessalonicien le chapitre 3, le verset 3-4, 2ème Timothée le chapitre 1er le verset 8. Je vais le répéter, 1 Thessalonicien le chapitre 3 le verset 3-4, 2ème Timothée le chapitre 1er le verset 8. Allez à la maison, regardez ces versets. Cela fait partie du fait des maux et des afflictions et des tribulations que Dieu voulait parler. Quand nos légères afflictions, il ne voulait pas dire nos légères maladies va produire un poids éternel de gloire. C'est clair ? Tu sais, j'aime bien avec le Saint-Esprit parce qu'à chaque fois qu'on croit mal, lorsque tu approches la parole de Dieu, tu dis ça, mais ce n'est pas comme ça que tu devrais croire, c'est comme ça. Je remercie Dieu pour le Saint-Esprit. Tu sais, sans lui, on ne sera rien dans notre vie. La vie chrétienne est très monotone sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est impuissante sans le Saint-Esprit. Amen ! Je peux vous le dire, gloire à Dieu, hallelujah. Maintenant, nous allons toucher les vaches sacrées. Touche à la personne à côté de toi, dites-lui, nous allons venir aux vaches sacrées. Hallelujah ! Juste énumérer quelques points pour ceux qui prennent des notes. Le pasteur Robert a énuméré plusieurs points concernant les causes de la maladie. Il a dit premièrement parce que nous vivons dans un monde déçu, dû au péché origine. Amen ! Nous sommes entourés des virus, entourés de pas mal de choses. Nous vivons dans un monde qui est déçu. Hallelujah ! Affecté par le péché. Deuxièmement, la maladie peut être causée par une attaque démoniaque. Ça pourrait être, parce que plusieurs fois, vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus dit, en guérissant, il chassa un démon. Donc, ça pourrait être une attaque démoniaque. Troisièmement, ça pourrait être aussi le fait d'un acte de péché, de rébellion ou de désobéissance de notre vie qui ouvre la porte, qui ramène une maladie quelconque dans notre vie. Mais Dieu merci. Il dit celui qui pêche, gloire à Dieu, s'il confesse, Dieu nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Hallelujah ! Donc, le problème sera réglé, gloire à Dieu. Mais j'ai découvert un point quatrième qu'on devrait peut-être parler concernant les causes de la maladie. Et ça, le Saint-Esprit a insisté dessus pour que je vous le partage. C'est enfreindre les lois naturelles de la loi de la nature. Je dis enfreindre les lois naturelles de la loi de la nature. Hallelujah ! Tu sais, en Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui a été racheté à un grand prix ? Donc, votre esprit et votre corps ne vous appartiennent pas, il appartient à Dieu. » Alors, je me dis, si Dieu a payé un si grand prix pour votre corps, combien a plus fortes raisons nous devons en prendre soin ? Est-ce que tu prends soin de ton corps ? Est-ce que tu donnes ton corps assez de repos ? Parce que Dieu a créé le corps humain. Non, Dieu n'a pas créé. Excusez-moi, je vais rectifier cela. Dieu n'a pas créé, Dieu a fait. Oui, il y a une différence dans l'hébreu. Le mot « créer » et je vous dis cela peut-être pour ceux qui ne savent pas, si vous regardez dans la création, vous allez voir que Dieu créa l'homme et il fait son corps. Le mot « créer » dans l'hébreu veut dire que tu prends quelque chose à partir de rien. Tu crées quelque chose à partir de rien, pas de substance. Mais le mot « faire » veut dire que tu prends, Dieu a pris la poussière, une matière, pour faire le corps humain. D'accord ? Donc, Dieu a fait le corps humain pour que le corps humain ait besoin de repos. Je dis repos. Quelqu'un dit repos ? Oui, on va l'insister dessus. Repos. Une bonne alimentation équilibrée. Quelqu'un dit une bonne alimentation équilibrée. De l'eau. Avoir un toit. En prendre soin. Et des vêtements. Donc, Dieu nous a créé notre corps pour qu'il puisse avoir toutes ces choses-là. Si toi et moi, on enfreint ces principes-là, certainement, il y aura une maladie qui va s'attacher à notre corps. Pourquoi ? Parce qu'on ne respecte pas les lois que Dieu lui-même a établies pour le corps humain. Tu sais, le fait aujourd'hui que nous vivons dans une société, dans un air... Maintenant, je ne suis pas en train de parler de le fait que tu dois manger pas du tout pour que tu restes maigre. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord ? Ce genre de démon, je vais le mettre à la porte. Tu vois ce que je veux dire ? Ah non, non. Je ne sais pas comment les gens peuvent nous entendre. On va régler, clarifier tout ça. Alléluia. Non, mais je parle du fait de manger équilibré. Amen. Oui, le passé... Samuel a dit, il ne faut pas manger. Non, si tu ne manges pas, tu vas tomber dans les pommes. Tu vois ce que je veux dire ? Ou sinon, tu vas ressembler à un squelettone. C'était gratuit. Alléluia. Et si tu vois cela, tu regardes dans la Bible, tu vas voir, si tu vois dans l'Ancien Testament de Roi, le chapitre 4, le verset 18 à 36, tu as vu cette femme qui avait reçu le prophète et que son fils était là et il avait pris un coup de soleil et il est tombé raide mort. Donc, il avait enfreint une loi naturelle. Si tu vois aussi, deuxièmement, une eau polluée. Si tu regardes dans... Si je ne me trompe pas, deux rois, le chapitre 2, le verset 21. Il y avait une eau polluée que le prophète mit son bâton pour polluer l'eau. Donc, tu vois tout ça, qu'est-ce que j'essaie de... J'essaie de vous dire. C'est que des fois, on parle des choses trop spirituelles et que des fois, on néglige l'aspect naturel. Tu vois, tu ne peux pas ne pas assez dormir et que tu attends que Dieu guérit ton corps. Dieu n'a pas besoin de guérir ton corps. Dors un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Amen. Si tu es toujours en hypoglycémie, c'est peut-être une indication. Il n'y a pas assez à manger dans ce corps-là. Tu vois ce que je veux dire? Va au magasin, achète quelque chose et mange un bon coup. Tout bain ira. Tout ira pour le mieux. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est très important. Quelqu'un dit c'est très important. Et on va terminer avec ça. Alléluia. Il ne nous reste que quelques minutes. J'ai découvert les raisons pour lesquelles on peut être affecté aussi par la maladie. C'est l'ignorance. Manque d'instruction. Manque de connaissance. Osée 4.6 Il dit mon peuple est détruit à cause d'une manque de connaissance. Tu vois, si tu es ignorant de ce que ton héritage est, ça va te pénaliser le fait de ne pas en bénéficier. Deuxièmement, l'incrédulité. Vous vous rappelez Matthieu, le chapitre 17, le verset 20. Je vais très vite parce que le temps nous manque. Matthieu, le chapitre 17, le verset 20. Vous vous rappelez lorsque il y avait ce garçon lunatique, les disciples n'ont pas pu le délivrer. Il dit c'est votre incrédulité. Ce qui veut dire que notre incrédulité va affecter notre fait de recevoir notre héritage de ce que Dieu a pourvu pour nous. Moi, j'appelle l'incrédulité, j'aime bien cette définition une insulte à la véracité de la parole de Dieu. L'incrédulité, ça veut dire que tu sais que Dieu guérit mais tu choisis de ne pas croire. C'est différent par rapport au doute. L'incrédulité, c'est une insulte à la véracité de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons voir le doute. Si vous allez dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 6 à 8, il dit que comment un homme qui doute, irrésolu, inconstant, peut recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Et ça le revient pour vous et moi. Comment on peut obtenir une guérison quelconque de la part de notre Dieu si on est en train de douter ? Douter veut dire que qu'est-ce qui se passe ? Tu essaies de croire mais les symptômes te parlent plus qu'en le fait de croire. Tu es entre deux. Croire, symptôme, symptôme, croire. Tu ne sais plus. C'est ça le doute au fait. Amen. C'est vrai ou faux ? C'est le fait d'être hésitant. C'est ça le doute. Mais ça aussi va affecter le fait de... et le dernier par le moindre bien sûr c'est la tradition des hommes. Allons dans Matthieu et on va conclure avec ça. Gloire à Dieu. Matthieu, le chapitre 15. La prière ce matin c'est que cela élève une autre dimension de notre foi et que chacun d'entre nous nous puissions recevoir. Non seulement que nous traversons cette étape de la guérison divine mais que nous puissions évoluer, de vivre dans une dimension de santé divine et que nous continuons à progresser, évoluer dans notre foi avec Dieu et que nous puissions arriver dans cette dimension de vivre une vie divine. Alléluia. Amen. Matthieu le chapitre 15 le verset 6 vous y êtes ? Si vous y êtes vous dites Amen. Il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition humaine va annuler la parole de Dieu dans ta vie et dans la mienne. Quelles sont ces traditions humaines ? Premièrement j'ai découvert une tradition humaine qui est très répandue c'est Dieu est l'auteur de la maladie. Alors je voudrais parler à tous ces théologiens qui croient que Dieu rend malade. Je ne sais pas si ce Jésus que tu sers est schizophrène comme je l'ai dit précédemment mais je ne crois pas que mon Jésus à moi il est schizophrène. Alléluia. Jésus la Bible dit que hébreu le chapitre 13 le verset 8 Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Malachi le chapitre 4 le verset 10 dit je suis l'éternel je ne change pas. Si ce Jésus que nous avons vu au début dans Matthieu 8 est venu guérir ce lépreux est-ce que tu crois qu'aujourd'hui il peut le faire ? Est-ce que tu crois aujourd'hui il peut le faire ? Alléluia. Amen. Mais j'ai découvert est-ce que vous vous rappelez que lorsque Jésus était dans sa patrie il a dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la familiarité aussi c'est un péché. On est tellement familiar avec Dieu tu sais qui s'est installé et ça ouais mais Dieu c'est mon pote ouais c'est mon pote mais je lui dois du respect Alléluia. Et ces gens-là n'ont pas pu Jésus n'a pas pu faire beaucoup de guérison. Ça aussi tu dois faire attention. Amen. Deuxième tradition Dieu reçoit la gloire quand on est malade. Je ne sais-tu pas dans les évangiles il a dit que cette maladie vous vous rappelez le pasteur Robert a prêché dessus il a dit c'est pas le père qui a péché ni l'enfant mais c'était pour la gloire de Dieu. Ils prennent ce verset et ils disent voilà on a un verset non c'est pour la gloire de Dieu non Dieu ne disait pas que c'était la maladie pour la gloire de Dieu il dit la maladie était là pour que la gloire de Dieu se manifeste pour que la guérison s'installe quand Dieu était glorifié lorsqu'il était malade lorsqu'il était guéri alors comment on peut soutenir le fait que Dieu est glorifié dans nos maladies c'est une tradition humaine qui empêche notre foi d'être efficace il y en a d'autres qui disent l'âge des miracles est passé et qui croient fermement je vous dis ils croient Dieu comme fer gloire à Dieu non ma Bible me dit que mon Dieu ne change pas ma Bible me dit que ce même Jésus qui marcha sur les terres de Jérusalem gloire à Dieu 2000 ans de cela alléluia c'est ce même Jésus qui était hier mais aujourd'hui à ce jour gloire à Dieu le 6 avril gloire à Dieu au 215 a venu président Wilson il est le même gloire à Dieu ce même Jésus qui est guéri gloire à Dieu il peut te guérir aujourd'hui peu importe ton bobo peu importe ta maladie alléluia il est le même hier aujourd'hui et éternellement alléluia oh Dieu merci pour ma guérison alléluia une autre tradition humaine tu sais c'est pas la volonté de Dieu de guérir tout le monde quoi non 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 j'ai pas entendu c'est pas la volonté de Dieu de guérir tout le monde vous et moi nous avons obtenu un christianisme cumulation des points si je prie assez si je jeûne assez si je vais à l'église assez souvent je donne mais tout ça ça fait partie de votre vie chrétienne mais qui n'a rien à voir avec votre fait de recevoir votre héritage en Jésus Christ qui fait partie qui est la guérison gloire à Dieu ça n'a rien à voir Dieu peut guérir quelqu'un qui vient d'être sauvé une seconde après sans même qu'il donne sa dine sans même qu'il fait quoi que ce soit gloire à Dieu alors arrêtons cela Dieu va pas guérir tout le monde comment veux-tu me dire que Dieu va pas guérir tout le monde oui peut-être je peux répondre à ta question gloire à Dieu Dieu va pas guérir tout le monde parce que toi tu ne veux pas qu'il te guérisse ces traditions humaines nous devons les bannir nous devons les bannir nous ne devons même pas avoir ce genre de pensée qui flotte dans notre tête dernier pour terminer oh ça c'est une belle vache elle est belle la vache la théologie si c'est la volonté de Dieu que je sois guéri je serai guéri si c'est la volonté si c'est la volonté de Dieu si c'est la volonté de Dieu comment peux-tu oser faire une déclaration quelconque tandis que Dieu te dit je vous donne juste mes citations préférées d'accord il y en a plusieurs il y en a des centaines des versets de l'Ancien Testament Exode le chapitre 15 le verset 6 je suis l'éternel qui te guérit psaume 107 le verset 20 Dieu envoya sa parole et les guérit gloire à Dieu Esaïe le chapitre 53 le verset 4 à 5 il a pris nos maladies il s'est chargé gloire à Dieu alléluia si Dieu l'a pris gloire à Dieu je ne veux rien alléluia Matthieu le chapitre 8 le verset 17 alléluia qui cite ce qui a été prophétisé par le prophète Esaïe alléluia par les maîtriciens duquel alléluia il s'est chargé de nos maladies alléluia un Pierre de 24 qui dit par ses maîtriciens vous avez été guéris c'est quoi passé, présent si vous avez été ce que vous l'êtes aujourd'hui alors commencez à lever votre main et donnez gloire à Dieu vous dites peu importe ce que mon coeur me dit gloire à Dieu je sais que Dieu m'a guéri 2000 ans de cela sur la croix je suis guéri le mot si si c'est la volonté de Dieu comment on peut oser dire ce genre de choses à Dieu comment on peut oser dire ce genre de choses à Dieu comment merci parce que je crois que de tout mon coeur que nous arrivions dans une saison où Dieu veut se manifester grandement dans ta vie et dans la mienne nous arrivions dans une saison où Dieu veut se démontrer montrer non seulement les gens du bon berger montrer non seulement le peuple d'Île-de-France non seulement les peuples français mais de toute la francophonie et toute la terre entière leur démontrer qu'il est le même hier aujourd'hui était l'Allemand qui ne change pas ce même Jésus qui guérissait 2000 ans peut le faire maintenant là où tu es peu importe ce que les gens t'ont dit peu importe ce que les médecins t'ont dit gloire à Dieu Dieu peut te guérir maintenant Alléluia je ne sais pas pour toi moi je l'ai mes deux bras je l'ai mes deux jambes je dis Seigneur je le veux Alléluia acclame au Seigneur pour sa guérison dans notre vie Alléluia gloire à Dieu Alléluia merci Seigneur levenons-nous tous et recevons ce que Dieu veut accomplir ce matin je vous invite à vous lever fixez vos yeux sur celui qui donne la vie celui qui dévère son esprit parmi nous celui qui veut et va et a le pouvoir de guérir c'est à nous peuple de Dieu de se lever c'est à nous peuple de Dieu de saisir la réalité la véracité de ses promesses et c'est ainsi que nous allons nous positionner pour que Dieu agisse voici ma révélation voici ma révélation Jésus Christ cruciflé Seigneur et c'est à nous Sous-titrage ST' 501